C'est une foule d'enseignants mobilisés prêts à poursuivre la grève que l'on pouvait voir ce lundi matin à Paracour. En Assemblée Générale, une fois encore à l'école première publique OCBN, ils ont répondu à l'appel de leurs dirigeants syndicaux. C'est dommage qu'on en soit là, mais c'est grâce à vous que cette bataille sera gagnée. Et je vous ai dit, la victoire est déjà de notre côté. Je vous demande de maintenir, je ne vais pas utiliser un autre mot, je dirais la flamme de la grève. Si c'est ça qu'on veut, allons-y simplement. Nous, nous ne sommes pas des compétiteurs nés, nous sommes des combattants nés. Et par rapport à ça, nous devons aller jusqu'au bout de nos revendications. Pas même les confiscations de salaire, disent-ils. Encore moins, les défalcations sur salaire ne les ébranlent aujourd'hui. Bien au contraire, les résolutions du Conseil des ministres du 28 février dernier, qualifiant désormais leur mouvement d'illégal et d'abandon de postes par les grévistes, apparaissent comme un nouveau stimulant. Le camarade Jean Benou, l'éminence grise du pouvoir. Celui qui était dans nos bureaux à la bouche du travail, mercredi rouge, ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait grève dans ce pays. Et il contente que ce genre de grève est illégal. C'est eux qui entraînent le présent talon dans le décor. Dans le décor. Parce que nous ne connaissons pas talon comme ça. C'est l'employeur qui prend l'initiative d'appeler le travailleur au dialogue. C'est l'employeur qui a l'initiative du PV. Quand nous faisons la séance, est-ce qu'aujourd'hui, l'absence du PV doit être imputée au travailleur ou bien doit être imputée à l'employeur ? Que de quoi nous parlons ? Lorsque dans un ménage, votre épouse n'ouvre pas la bouche pour vous dire « je suis fâchée », est-ce que vous ne pouvez pas constater qu'elle est fâchée ? Est-ce qu'elle a besoin de vous faire une demande écrite pour que vous sachiez que ça ne va pas dans le ménage ? Au-delà de ça, quand vous prenez la charte sur le dialogue social, vous verrez en son article 6 que le gouvernement s'engage à ne jamais déclarer une grève illicite, mais à saisir la justice pour que la justice constate elle-même le caractère illicite ou illicite d'une grève. Pour cette troupe déjà acquise à la cause, la présence des responsables confédéraux de la COSI, de la CGTB, de la CSA Bénin, de la CSTB ne pouvait juste que raviver l'engagement des enseignants du Borgou. Les camarades de la santé, il a pris des engagements qu'il n'a pas honoré. Malgré ça, les camarades de la santé sont allés au service car l'on les a débarqués. Est-ce que c'est à vous qui alors reprend le chenet de l'école sans articulation ? Notre grève, ce n'est pas seulement pour les statuts particuliers, mais c'est pour sauver l'école de la ruine. C'est pour une école où ils doivent recruter suffisamment d'enseignants. C'est pour une école où ils doivent donner les manuels et les clés d'activité à nos apprenants. C'est pour une école où ce n'est plus les parents qui vont continuer à payer les instituts communautaires. Notre grève, c'est pour un recrutement massif. Notre grève, c'est pour donner un mieux-être à nos frères honorés dans le secondaire. Les travailleurs des trois ordres d'enseignement maternel, primaire et secondaire n'entendent donc pas renoncer à leur grève si l'exécutif béninois ne se ravise. En attendant, chaque lundi est considéré comme journée d'Assemblée générale et dès ce mardi, la motion de grève de 96 heures par semaine est mise en exécution avec une marche prévue vendredi prochain. Et pendant ce temps, les clés des écoles sont déposées jusqu'à la réouverture d'un dialogue sincère et la satisfaction des revendications du monde enseignant.